L'étranger, d'Albert Camé. Adaptation radiophonique, Nicole Marmé et David Zenn-Mérowitz. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Deuxième épisode. L'étranger, d'Albert Camé. Il est venu me voir à la prison. On a pris des renseignements sur votre vie privée. On a su que votre mère est morte récemment à l'asile. On a fait une enquête à Maringo. Les instructeurs ont appris que vous avez fait preuve d'insensibilité le jour de l'enterrement de votre maman. Il est petit et rond. Assez jeune. Les cheveux soigneusement collés. Cela me gêne un peu de vous demander cela, mais c'est très important et ce sera un gros argument pour l'accusation si je ne trouve rien à répondre. Je suis votre avocat. Il faut que vous m'aidiez. Malgré la chaleur, il a un costume sombre. Un col cassé et une cravate bizarre à grosses raies noires et blanches. Est-ce que vous avez eu de la peine ce jour-là ? J'ai un peu perdu l'habitude de m'interroger. Sans doute, j'aimais bien maman. Mais cela ne veut rien dire. Tous les êtres sains souhaitent plus ou moins la mort de ceux qu'ils aiment. Promettez-moi de ne pas dire cela à l'audience, ni chez le magistrat instructeur. J'ai une nature telle que mes besoins physiques dérangent souvent mes sentiments. Le jour où j'ai enterré maman, j'étais très fatigué et j'avais sommeil. De sorte que je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait. Ce que je peux dire à coup sûr, c'est que j'aurais préféré que maman ne mourût pas. Ceci n'est pas assez. Est-ce que je pourrais dire que ce jour-là, vous avez dominé vos sentiments naturels ? Non, parce que c'est faux. Dans tous les cas, le directeur et le personnel de l'asile seront entendus comme témoins. Et cela peut vous jouer un très sale tour. Mais cette histoire n'a pas de rapport avec mon affaire. Il est visible que vous n'avez jamais eu de rapport avec la justice. Il me regarde d'une façon bizarre, comme si je lui inspirais un peu de dégoût. Il est parti avec un air fâché. J'aurais voulu le retenir, lui expliquer que je désire sa sympathie. Non pour être mieux défendu, mais si je puis dire, naturellement. Surtout, je vois que je le mets mal à l'aise. Il ne me comprend pas. Et il m'en veut un peu. J'ai le désir de lui affirmer que je suis comme tout le monde, absolument comme tout le monde. Mais tout cela, au fond, n'a pas grande utilité. Et par paresse, j'y renonce. Il y a des choses dont je n'ai jamais aimé parler. Quand je suis entré en prison, j'ai compris au bout de quelques jours que je n'aimerais pas parler de cette partie de ma vie. En réalité, je n'étais pas réellement en prison les premiers jours. J'attendais vaguement quelques événements nouveaux. C'est seulement après la première et la seule visite de Marie que tout a commencé. Du jour où j'ai reçu sa lettre, elle me disait qu'on ne lui permettait plus de venir parce qu'elle n'était pas ma femme. De ce jour-là, j'ai senti que j'étais chez moi dans ma cellule et que ma vie s'y arrêtait. J'ai pris le tram pour aller à l'établissement de Bain-du-Port. Dans l'eau, j'ai retrouvé Marie Cardona, une ancienne d'actylo de mon bureau, dont j'avais eu envie à l'époque. Je l'ai aidée à monter sur une bouée et dans ce mouvement, j'ai effleuré ses seins. J'étais encore dans l'eau quand elle était déjà à plat ventre sur la bouée. Elle s'est retournée vers moi. Elle avait les cheveux dans les yeux et elle riait. Je me suis hissée à côté d'elle, sur la bouée. Il faisait bon. Et comme en plaisantant, j'ai laissé aller ma tête en arrière et je l'ai posée sur son ventre. Elle n'a rien dit. Et je suis resté ainsi. J'avais tout le ciel dans les yeux et elle était bleue et dorée. Sous ma nuque, je sentais le ventre de Marie battre doucement. Je suis plus brune que vous. Si on allait au cinéma ce soir ? Oui. J'ai envie de voir un film avec Fernandelle. Quand nous nous sommes rhabillés, Marie a eu l'air très surprise de me voir avec une cravate noire. Vous êtes en deuil ? Maman est morte. Depuis quand ? Depuis hier. Elle a eu un petit recul, mais n'a fait aucune remarque. J'ai eu envie de lui dire que ce n'était pas ma faute. Mais je me suis arrêté parce que j'ai pensé que je l'avais déjà dit à mon patron. Cela ne signifiait rien. De toute façon, on est toujours un peu fautif. Je mangerai plutôt de la mortora et ce rôti de porc. Il est avarié. Il y a une personne qui a mangé une tranche. C'est Madame Graziani. Je dis c'est parce que nous sommes aujourd'hui. Mais demain, il faudra peut-être dire c'était. Parce qu'elle est couchée depuis cette tranche. Et qu'à l'heure qu'il est, elle est peut-être à l'agonie tranchée. Adieu, Graziani. Le film était drôle par moments et puis vraiment trop bête. Marie avait sa jambe contre la mienne. Je lui caressais les seins. Vers la fin de la séance, je l'ai embrassé. Mais mal. En sortant, elle est venue chez moi. Quand je me suis réveillé, Marie était partie. J'ai pensé que c'était dimanche et cela m'a ennuyé. Je n'aime pas le dimanche. Alors, je me suis retourné dans mon lit. J'ai cherché dans le traversin l'odeur de sel que les cheveux de Marie y avaient laissé. Et j'ai dormi jusqu'à 10 heures. Ensuite, je me suis fait cuire des oeufs et je les ai mangés à même le plat, sans pain. Parce que je n'en avais plus et que je ne voulais pas descendre pour en acheter. Après, je me suis ennuyé un peu et j'ai erré dans l'appartement. L'appartement était commode quand maman était là. Maintenant, il est trop grand pour moi et j'ai dû transporter dans ma chambre la table de la salle à manger. Je ne vivais plus que dans cette pièce, entre des chaises de paille un peu creusées, l'armoire dont la glace est jaunie, la table de toilette et le lit de cuivre. le reste est à l'abandon. Un peu plus tard, pour faire quelque chose, j'avais pris un vieux journal et je l'avais lu. J'avais découpé une réclame des selles cruchennes et je l'avais collée dans un vieux cahier où j'ai mis les choses qui m'amusaient dans les journaux. Ensuite, je m'étais mis au balcon. Ma chambre donne sur la rue principale du Faubourg. La rue peu à peu était devenue déserte. Il n'y avait plus que les boutiquiers et les chats. Sur le trottoir d'en face, le marchand de tabac avait sorti une chaise. Il l'avait installée devant sa porte et l'avait enfourchée. Dans le petit café chez Pierrot, à côté du marchand de tabac, le garçon balayait de la sueur dans la salle déserte. J'avais retourné ma chaise et je l'avais placée comme celle du marchand de tabac parce que je trouvais que c'était plus commode. C'était vraiment dimanche. A cinq heures, des tramways étaient arrivés dans le bruit. Ils ramenaient du stade de banlieue des grappes de spectateurs perchés sur les marchepieds et les rambardes. Ils hurlaient et chantaient à plein poumon que leur club ne périrait pas. Plusieurs m'avaient fait des signes. L'un même m'avait crié « On les a eus ! » Et j'avais fait « Oui ! » en secouant la tête. J'ai pensé que c'était toujours un dimanche de tirés, que maman était maintenant enterrée, que j'allais reprendre mon travail et que, somme toute, il n'y avait rien de changé. J'ai pensé alors qu'il fallait dîner. J'avais un peu mal au cou d'être resté longtemps appuyé sur le dos de ma chaise. Je suis descendu acheter du pain et des pâtes. J'ai fait ma cuisine et j'ai mangé debout. Lundi, j'ai eu beaucoup de travail. Mon bureau donne sur la mer et avant d'y arriver, j'ai perdu un moment à regarder les cargos dans le port brûlant du soleil. À ce moment, un camion est arrivé dans un fracas de chaînes et d'explosions. Je me suis mis à courir. Le camion m'a dépassé et je me suis lancé à sa poursuite. J'étais noyé dans le bruit et dans la poussière. Je ne voyais plus rien et ne sentais que cet élan désordonné de la course au milieu des treuils et des machines, des mâts qui dansaient sur l'horizon et des coques que je longeais. J'ai pris appui et j'ai sauté au vol. J'étais hors de souffle. Le camion sautait sur les pavés et négaux du quai au milieu de la poussière et du soleil. Il y avait un tas de connaissements qui s'amoncelaient sur ma table et il a fallu que je les dépouille tous. Peu après, le patron m'a fait appeler. Vous n'êtes pas trop fatigué ? Quel âge avait votre mère ? Une soixantaine d'années. Je ne sais pas pourquoi mais il a eu l'air d'être soulagé et de considérer que c'était une affaire terminée. Je voudrais vous parler. J'étais ennuyé parce que j'ai pensé qu'il allait me dire de mieux travailler. D'un projet encore vague, je souhaiterais avoir votre avis sur la question. J'ai l'intention d'installer un bureau à Paris qui traiterait mes affaires sur la place et directement avec les grandes compagnies. Seriez-vous disposé à y aller ? Cela vous permettrait de vivre à Paris et aussi de voyager une partie de l'année. Vous êtes jeune et il me semble que c'est une vie qui devrait vous plaire. Oui, ça m'est égal. Vous n'êtes pas intéressé par un changement de vie ? On ne change jamais de vie. En tout cas, toutes se valent et la mienne ici ne me déplait pas du tout. Vous répondez toujours à côté, vous n'avez pas d'ambition et cela est désastreux dans les affaires. Quand j'étais étudiant, j'avais beaucoup d'ambition de ce genre. Mais quand j'ai dû abandonner mes études, j'ai très vite compris que tout cela était sans importance réelle. Quant à Paris, j'y ai vécu dans un temps, c'est sale. Il y a des pigeons et des cours noirs. Les gens ont la peau blanche. Je suis retourné travailler alors. J'aurais préféré ne pas le mécontenter mais je ne voyais pas de raison pour changer ma vie. En y réfléchissant bien, je n'étais pas malheureux. Avant de quitter le bureau, je me suis lavé les mains. À midi, j'aimais bien ce moment. Le soir, j'y trouvais moins de plaisir parce que la serviette roulante qu'on utilise était tout à fait humide. Elle avait servi toute la journée. J'en avais fait la remarque un jour à mon patron. Il m'avait répondu qu'il trouvait cela regrettable mais que c'était un peu et que c'était tout de même un détail sans importance. En rentrant chez moi dans l'escalier noir, j'ai heurté le vieux Salamano, mon voisin de palier. Il était avec son chien. L'épagneul a une maladie de peau, le rouge, qui lui fait perdre presque tous ses poils et qui le couvre de plaques et de croûtes brunes. À force de vivre avec lui, seuls tous les deux dans une petite chambre, le vieux Salamano a fini par lui ressembler. Il a des croûtes rougeâtres sur le visage et le poil jaune est rare. puis il est parti en tirant la bête qui se laissait traîner sur ses quatre pattes et gémissait. Deux fois par jour, à onze heures et à six heures, le vieux menait son chien promené. Depuis huit ans, il n'avait pas changé leur itinéraire. On pouvait les voir le long de la rue de Lyon, le chien tirant l'homme jusqu'à ce que le vieux Salamano bute. On vous dépeint comme étant d'un caractère taciturne et renfermé. Qu'en pensez-vous ? C'est que je n'ai jamais grand-chose à dire, alors je me tais. C'est la meilleure des raisons. D'ailleurs, ça n'a aucune importance. Ce qui m'intéresse, c'est vous. Il y a des choses qui m'échappent dans votre geste. Je suis sûr que vous allez m'aider à les comprendre. Brusquement, le juge d'instruction se lève, marche à grands pas vers une extrémité de son bureau. Il ouvre un tiroir et en tire un crucifix d'argent qu'il brandit en revenant vers moi. Est-ce que vous le connaissez, celui-là ? Oui, naturellement. Moi, je crois en Dieu. Aucun homme n'est assez coupable pour que Dieu ne lui pardonne pas, mais il faut que l'homme par son repentir devienne comme un enfant dont l'âme est vide et prête à tout accueillir. J'ai du mal à suivre son raisonnement. J'ai chaud. De grosses mouches se posent sur ma figure. Il me fait un peu peur. Croyez-vous en Dieu ? Non. C'est impossible. Tous les hommes croient en Dieu, même ceux qui se détournent de son visage. C'est là ma conviction. Et si je dois jamais en douter, ma vie n'aurait plus de sens. Voulez-vous que ma vie n'ait pas de sens ? Ça ne me regarde pas. Moi, je suis chrétien. Je demande pardon de tes fautes au Christ. Comment peux-tu ne pas croire qu'il a souffert pour toi ? N'est-ce pas que tu crois et que tu vas te confier à lui ? Non. Est-ce que vous regrettez votre acte ? Plutôt que du regret véritable, j'éprouve un certain ennui. Je n'ai jamais vu d'âme aussi endurcie que la vôtre. Les criminels qui sont venus devant moi ont toujours pleuré devant cette image de la douleur. J'allais répondre que c'était justement parce qu'il s'agissait de criminels. Mais j'ai pensé moi aussi, je suis comme eux. C'est une idée à quoi je ne peux pas me faire. Peu à peu, le ton des interrogatoires a changé et je n'ai plus jamais revu le juge dans l'excitation de ce premier jour. Et au bout des onze mois que dure cette instruction, je peux dire que je m'étonne presque de ne m'être jamais réjoui d'autre chose que de ces rares instants où le juge me reconduit à la porte de son cabinet en me frappant sur l'épaule et en me disant d'un air cordial « C'est fini pour aujourd'hui monsieur l'antéchrist ». L'étranger d'Albert Camus Adaptation radiophonique Nicole Marmé et David Zen Merovitz Deuxième épisode avec Jean-Michel Dupuis Meursault Guillaume de Tonquedec L'avocat Constance Dauley Marie Christian Ruchet Le patron Daniel Lalou Salamano Christian Pereira Le juge d'instruction Musique originale et contrebasse Hélène Labarrière Prise de son au Maroc Nicole Marmé Bruitage Bertrand Amiel Prise de son Montage Mixage Marie-Dominique Boucaud Marie-Thérèse Ferrand Assistante Anne de Belchin Réalisation Christine Bernard-Sugy Marie-Thérèse Ferrand